Qu'est-ce que selon toi on aurait dû faire aux personnes qui ont empoisonné les terres avec leur déconne ? Personnellement, moi je me dis que toute chose doit être payée, donc normalement ces gens-là devaient être mis au procès, faire un procès contre ces personnes-là et puis qu'ils puissent vraiment répondre aux actes qui ont été faits par rapport aux pleurs déconnes. Parce que vraiment c'est un poison vu pour la terre ou que pour la terre ou que pour l'être humain nous-mêmes. Donc nous-mêmes actuellement, nous ne savons même pas ce qu'on devient par rapport à cela. Donc avec toutes les maladies, toutes sortes de choses, on veut nous faire croire à plein de choses, mais en fait c'est eux-mêmes, c'est par rapport à toutes ces choses que nous sommes malades actuellement. Est-ce que tu penses que l'État est responsable de ce qui s'est passé, du fait d'avoir donné l'autorisation de diffuser le produit toujours en Martinique ? Bon, écoutez, on va être bien simple. Donc l'État est toujours responsable à toutes sortes de choses. Tout ce qui se passe dans le monde, l'État est responsable. Donc quel que soit l'être humain, quelles que soient les répercussions, à la tête de cela il y a toujours le gouvernement. Donc l'État normalement est responsable. Et est-ce que tu penses que les Martiniquais devraient tous se mobiliser pour demander que les dépistages puissent être gratuits pour les personnes qui sont atteintes du cancer ? Mais tout à fait, je suis tout à fait d'accord pour cela. Que tous les Antillais, tous les Martiniquais, que ce soit Martinique, Guadeloupe, les Antilles complètement devraient se mobiliser pour cela. Tu feras partie de la prochaine mobilisation ? Mais s'il faut le faire, moi je ferai partie. Parce que ce n'est pas uniquement pour moi, mais pour mes enfants, pour tout ce qui vient, pour les jeunes qui viennent. Donc c'est tout à fait normal qu'on doit se mettre debout par rapport à cela.